En France, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'en ai marre de voir des femmes voilées partout. Je vous le dis, j'en ai marre. Mais arrêtez de vous faire une voilée partout. En revanche, quand des femmes portent la main de Fatma autour du cou, ça ne me dérange pas. Mais ça ne me dérange pas. C'est pas la soumission de la France. Ça devient ridicule. La soumission de la France. Le rat des pacœurettes. Dans quel pays on commence en fait à expliquer que ça, ça va, ça, ça va pas ? Dans quel pays on commence à expliquer... Parce que la France, c'est la route de vie. Merci. D'accord. Dans quel pays on commence à expliquer cette tenue, ça va aller ? Ce signe-là, ça va pas aller ? Ce sont uniquement dans les pays qui sont des dictatures. Et ce que souhaite aujourd'hui, madame, c'est qu'on devienne au final de la France. Avant la France, c'était une dictature avant. Si vous voulez, si vous voulez choisir... L'Afghanistan, c'était une dictature. L'Égypte, c'était une dictature. La Tunisie, c'était une dictature. Mais en fait, vous n'êtes pas démocrate. Vous n'avez pas envie de débattre. Mais c'est vous qui n'avez pas envie de débattre, madame. Mais laissez un petit peu parler. Moi, je vous écoute. Je prends la peine de vous écouter. C'est bien que je suis insupportable pour vous, tant mieux. Ça ne me dérange surtout pas. Parce que si vous saviez, comme moi, je vous ai vu hier, c'était la mort. Ça me fait du bien d'être. Élus de la République, dans les années 70, et regardez la couverture du magazine Le Point. Il y avait les femmes, dans les années 70, dans les pays, comme en Égypte, en Afghanistan, elles étaient à Kaboul, elles étaient habillées à l'européenne. Voilà, d'accord ? Non, mais c'est comme expliqué. On n'a jamais eu de problème de laïcité dans l'économie. Il y avait des musulmans. Vous êtes en train de dire des bêtises, des inepties. Ça devient fatigant, sincèrement. Vous, vous êtes fatigante. Et ça ne me dérange pas si vous trouvez que c'est des inepties. Oui, oui. Mais moi, je suis dans la défense de ce que je crois. Non, mais c'est grave. Allez, un dernier mot là-dessus. Parce qu'il y a des morts. Alors, c'est grave. Justement, parce qu'il y a des morts. Parce que le sujet est suffisamment grave. Parce que, justement, nous sommes attaqués de toutes parts. Vous n'avez pas le droit. Non, on est attaqués de l'intérieur. Vous n'avez pas le droit. De l'intérieur. De toutes parts, madame, de l'intérieur et de l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de tenir ce discours de haine. Parce que vous êtes en train de créer une fracture. Et si vous aviez vraiment... Non, mais je n'ai pas le droit de rajouter de l'huile sur le feu. Parce qu'à partir du moment où on fait le mauvais diagnostic, on apportera forcément un huit à le remède. S'il vous plaît.